bonjour la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis se retrouve sur astra night au veda pour une séance d'invocation pour les personnes qui auraient raté ma vidéo sur les 100 jours du jeu je vous invite à cliquer sur mon taille en haut à droite actuellement c'est un très bon moment pour commencer le jeu c'est aussi un très bon moment pour revenir sur le jeu donc pluie de cadeaux de 5 étoiles offert dont des scones donc je vois pas trop l'intérêt d'invoquer même si évidemment c'est toujours fort d'avoir cherché de chercher des doublons mais voilà je préfère utiliser mes ressources pour personne pour chercher pendant un personnage que j'ai pas je préfère avoir une box variée que d'aller chercher des doublons même si des crones évidemment pour un enfant comme pour n'importe quel dps ou n'importe quel perso top tiers chercher de bons c'est utile mais bon pour l'instant je suis pas une baleine je suis un little dauphin les amis donc actuellement on a pas mal de choses à faire pas mal de ressources à récupérer donc là on a de quoi pitié j'espère la choper aura et parce que je dois aussi chercher son arc qui est très très fort art qui peut être joué sur d'autres dps et donc c'est parti les amis de le mode la force comme d'habitude on a commencé la vod et le petit pouce bleu le petit abonnement n'hésitez pas à me suivre sur twitch alors je vous promets dès lors que j'ai le temps de proposer quelques séances d'un quelques séances de stream sur astronaut oveda alors le jeu est très très bon mais je trouve que par moment il ya des petits bugs de traduction c'est un peu dommage il ya encore parfois du texte en anglais et ça gêne un petit peu je trouve j'espère qu'ils vont faire un effort prochainement aurora pour la présenter rapidement c'est un pur dps elle fait que ça c'est un pur dps c'est son travail et fait rien d'autre alors du coup c'est une chips c'est une chips ça se fait balayer assez rapidement mais bon encore une fois c'est pas son rôle d'être tanky en pur dps je pense qu'elle est dans le top 1 au top 2 c'est après encore une fois encore une fois pardon on part du principe que vous avez récupéré son arme parce que son arme joue également beaucoup sur le dps qu'il fait donc en pur dps elle est vraiment dans le top actuel 1 maintenant elle fait beaucoup de dégâts par seconde en fait il fait beaucoup de lance beaucoup d'attaques donc il fait moins de dégâts par attaque que par exemple on a gagné que et bien et bien un peu faire des autos des hommes des attaques à à 500 mille voire peut-être ou plus un six cent mille sept cent mille mais voilà il ya et là et tire moins vite alors que alors que cette archer elle tape très 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 vite et du coup il prend très vite aussi le shield élémentaire du boss est en fait elle fonctionne très bien avec le des crônes cette aurora aura qui qui active le shield élémentaire lumière sur le boss et derrière des crônes va le découper en rondelle ou là malheureusement c'est écran bleu à encore nayan à pour les personnes qui viennent commencer le jeu nariens c'est une très bonne il est un c'est actuellement le deuxième la mètre deuxième mère il le jeu après au niveau de yako après une ayane 100% est peut-être plus est plus utile et plus efficace qu'une seya sans doublon donc si vous avez décidé d'investir sur le portail d'aurora ou des crônes parce qu'en fait elle est aussi là y en a aussi disponible sur le portail de de descrône allez 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 ah dommage là c'est on peut avoir une switch ici non pas de switch c'est violet ici c'est mort je crois pas qu'ils ont ajouté encore nayan maintenant il ya notre personnage en rétap et je crois il ya ardor ardor qui était limité au premier portail donc là il est revenu mais bon je trouve pas très utile maintenant qu'il ya des scones pour les dps feu les autres dps feu du coup ils sont moins intéressants maintenant on a toujours besoin de personnages élémentaires pour faire des teams mono élément parce qu'en fait vous avez un mode de jeu la tour là qui demande de jouer mono élément donc jouer que des persos du même élément c'est son comment dire c'est enfin c'est quand même plus pratique de jouer mono élément lorsque tous les tous les ennemis sont sensibles à un seul élément après j'aimerais bien chopé des armes 4 étoiles par une arme 5 4 étoiles max et et parfois mieux qu'une arme 5 étoiles sans doublon voilà c'est dommage qu'ils ont pas mis à jour les animations d'invocation j'ai pas l'impression qu'ils ont fait un truc spécial pour les 100 jours c'est un peu dommage ils auraient pu mettre en tout cas le jeu est très généreux vraiment je suis choqué des 100 jours là ils offrent ils offrent un 5 étoiles qui vient d'arriver en fait et en plus c'est un premier c'est le premier personnage double élément ok ardor lui j'ai pas à 100% donc je suis à 56 56 donc là on a 66 je crois que la sauve petit c'est à 60 77 je crois de mémoire non 75 allez toujours pas en fait le taux drop est assez bas mais vu qu'ils offrent pas mal de ressources de 5 étoiles en vrai c'est pas si gênant voilà encore dans déjà quand vous commencez le jeu vous allez porter débutant donc là si je fais une multi je devrais arriver à l'appétit allez c'est la bonne lorsque vous commencez le jeu vous allez porter débutant qui vous garantit un 5 étoiles ensuite au bout de 30 multi sur le portail permanent vous avez un ticket sélectif 5 étoiles sachant que à 5 étoiles sachant que tu chopes un personnage toutes les sept multi avec l'appétit donc une quand tu as fait 30 minutes pour taille permanente on a récupéré trop roi après ça peut être des armes malheureusement allez s'il te plaît aurora aura c'est la c'est la deuxième fois c'est la première fois qu'elle revient c'est pas une nouvelle c'est pas un nouveau perso elle était là déjà il ya quelques semaines et à l'époque quand elle était sortie donc il ya quelques mois les joueurs trouvaient que c'était abusé quoi j'ai pas invoqué parce qu'en fait j'avais juste récupéré sans de ça avant aller 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 dans quatre étoiles et donc j'avais pas envie de réinvestir dans un personnage lumière mais avoir deux personnages dps lumière c'est 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 bien aussi un c'est bien ce qui est bien avec son de ça c'est que même si tu la joue pas dps elle peut être utile avec le look elle pose allez allez s'il te plaît faut pas que je perds le 50 50 ou attend elle est sorti comme ça ok 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 sorti comme ça à j'ai peut-être double cliquer donc c'est elle est revenue et les revenus elle est revenue voilà j'avais skip la première fois après j'ai regretté quand j'ai pris des j'ai utilisé mon ami ah je l'ai regretté je fais ah ouais mais il fait des dégâts de zinzin il fait des dégâts de zinzin les amis bon bah du coup c'est cool on va aller chercher l'arme j'ai pas perdu mon 50 50 alors ah mince est-ce que j'ai de quoi chercher l'arme l'appétit de l'arme est moins élevé je crois que c'est 6 attends c'est marqué au voilà non c'est 8 donc la sauf pitié t'as 65 du coup est-ce que j'ai de quoi faire attends c'est combien là la multi c'est 1600 est-ce que je peux la choper en 5 multi je vais éviter de claquer mes mes cristaux rouges les cristaux rouges sont un peu la monnaie premium quand t'achètes des packs je suis un low spender j'utilise comment ça s'appelle vous avez un pack qui vous donne un ticket enfin un ticket invoqué sur le portail permanent et un ticket pour le permet pour le portail augmenté par jour 30 tickets pour les deux portails pour 22 euros je crois clairement hyper 3 multi pour 22 euros 3 multis sur le portail permanent et 3 multis sur le portail augmenté c'est le seul pack que j'achète actuellement par mois pour soutenir le jeu parce que franchement le jeu est très généreux en vrai franchement vous êtes free to play dans le jeu ça suffit largement là parce que je suis vidéaste et que j'aime bien avoir plein de perso différents pour tester des choses mais en vrai vous êtes free to play vous êtes bien pas besoin d'invoquer dans le jeu ok l'arme de Nayan elle est très très bonne sur elle après ce qui est ce qui est relou c'est monter les persos comme pour les jeux comme Genshin Impact donc à Star Rail ça demande beaucoup de ressources maintenant voilà rien ne vous oblige à monter tous vos persos là j'ai fini par monter quasiment tous mes personnages 5 étoiles Deathcron il est maxé dès sa sortie faut que j'aille monter maintenant Aurora l'or et les ressources pour monter les persos sont très chiantes dans ce jeu mais bon actuellement il y a pas mal de ressources à récupérer oh attends ah non ça c'est un nœud attends je l'ai ou pas cri de la mort ah non ça c'est pour Ardor ah dommage Ardor je pense pas le monter et oui maintenant on a Deathcron les amis Deathcron je suis presque dégoûté parce que moi j'ai commencé mon compte avec avec Edward c'est le DPS off tank feu du jeu si j'avais su j'aurais dû commencer avec avec Sansar directement Sansar j'ai découvert sa puissance moins après quoi parce que Eliard donc la DPS 200 tu peux l'avoir en ami très facilement il y a tout le monde là en fait Sansar elle va t'aider pour le farm quotidien les trucs un peu à la con et même quand t'as plus de DPS elle va faire tellement le taf donc ça encore c'est un peu dommage je vais pas te jouer t'as une belle arme mais je vais pas te jouer allez allez là je récupère l'arc 5 étoiles et là ma aurora elle va mettre des patates de zinzin allez peut-être à la suivante le switch peut-être là ah non dommage alors un arc encore Ardor j'imagine cri de la mort ok là je suis à 54 et après je suis arrivé à 50 64 donc j'arrivais à pile poil à la soft pity après je vais peut-être utiliser les ressources du shop pour faire la dernière single en fait à chaque fois que tu invoques tu récupères des ressources à échanger dans le shop ah non Lucian ok je suis à 64 pourquoi je vais pas attendre je vais peut-être faire ou nos petites singles ça se trouve juste avec ça ça devrait suffire ah 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 non le marteau de Nayan évidemment ah oh oh toujours 4 étoiles encore Ardor 2 4 étoiles coup pour coup bon là j'ai plus rien donc on va dans le shop exchange non pas ça voilà bon en général il faut garder ça pour acheter une arme mais vu que j'ai déjà acheté une arme qui m'intéressait et que j'ai encore un ticket sélectif je peux me permettre ici on va récupérer 3 on va récupérer 21 ok attends j'ai pas des tickets ici non attends faut pas que je me trouve de portail donc 66 ici donc l'arc l'arc comment il s'appelle supra-luminique ah ouais supra-luminique allez 9 allez 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 c'est la bonne 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 non toujours pas encore une arme 4 étoiles incroyable cette cette luck donc là je fasse 69 69 la ya 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 je crois qu'ils en dix pas de manière dynamique bon bah du coup on y retourne encore 3 aïe 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 donc 70 à 70 allez c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne oui oui allez l'arc 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 oui supraluminique parce qu'en fait on peut perdre le 50 50 évidemment aïe 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 les amis bon bah c'est parfait aurora là bienvenue bienvenue tu as ton arc de prédilection paf ouais la boxe de zinzin les amis la boxe de zinzin paf voilà tu as ton arc légendaire aïe 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 après son arc peut être joué sur sur et lia aussi parce que c'est très fort son arc c'est très très fort bon bah les amis sur ce je vous dis à très bientôt on est content on a tout droppé en plus quand tu droppes un père sainte signe qui est offerte lui je l'avais annoncé je l'avais déjà du coup c'est bon le jeu l'instant un an attendu c'est qui ah oui sarka mais c'est sarka je l'avais pas donc voilà aïe 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 bon les amis je rends la loc on a eu beaucoup de chance durant cette session on a tout eu maintenant on va pouvoir monter un maintenant ça va coûter j'ai plus beaucoup d'or ça compliqué de la max et mais on va essayer de la montée le plus possible sur ce je vous dis à très bientôt abonnez vous le petit pouce bleu et dites moi dans l'espace commentaire est ce que vous avez claqué des tickets d'invocation et sur quel portail à très bientôt pour d'autres vidéos